Yahu ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo Estrées mangas, j'achète ou pas, donc si la suite t'intéresse, continue ! Pour ce huitième épisode, je tiens vraiment à m'excuser car il n'y a donc que trois titres pour cette vidéo Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en fait au tout début quand j'ai commencé les extrêmes mangas Je vous avais demandé à peu près combien vous en vouliez par vidéo et le chiffre 4 était le plus ressorti Sauf que, bon, il y a eu des fois aussi, je t'en ai présenté 5, comme la dernière qui était sortie fin juillet voire début août Mais en fait, ce qui s'est passé, je t'avoue, c'est tout simplement que comme d'habitude, j'ai lu en allant à ma psy, à la boutique Et en fait, il s'avère que j'ai privilégié un titre, j'aurais pu faire un quatrième Mais en fait, au quatrième, j'ai lu un titre qui est pour la collection Halloween Parce qu'en fait, tout simplement, pour le mois d'octobre, je voulais te présenter deux vidéos Extrême mangas, j'achète ou pas, sur des thèmes seulement de mangas sur le thème Halloween J'en ai déjà lu un et donc là, j'en ai lu un autre l'autre jour Donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'y en a que trois, donc je m'en excuse On va avoir donc un manga qui est sorti il y a un petit moment, qui est l'île errante de Kiyun Je vais continuer avec Ellie, je n'ai pas besoin d'un petit ami de Kana Et on terminera la vidéo avec un manga des éditions Akata qui est SOS Love On commence donc la vidéo, comme je l'ai dit, avec le manga l'île errante Qui est donc un manga de Kiyun dans leur collection Latitude Ce sont les mangas, en fait, qui sont très grands au niveau de la taille du manga Et aussi beaucoup plus chers Là, par exemple, le manga l'île errante, donc là, c'est l'estret que j'ai dans les mains Coute quand même 15 euros Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de pages au final qu'un manga basique Mais en tout cas, en ce qui concerne le prix, déjà, c'est à savoir Donc c'est vraiment à prendre en compte quand tu fais ton choix au niveau de l'achat ou pas du manga Il faut savoir que ça va vraiment te douiller En ce qui concerne le manga, je vais d'abord te donner toutes les informations à côté de moi En ce qui concerne le nom du mangaka, le nombre de tomes actuellement, etc, etc En ce qui concerne donc l'estret, je remercie une de mes abonnés qui me l'avait envoyé Parce qu'elle ne voulait pas le garder et qu'elle m'envoyait un colis Donc merci à Todd, du coup, c'est grâce à toi que j'ai pu sauver mes fesses Sinon, je n'en avais que deux pour cette vidéo, c'est pas terrible En ce qui concerne donc déjà mon avis sur la qualité des dessins Ce que je dois admettre, c'est que donc pour ce qui est du rendu des personnages J'en suis pas spécialement fan Mais par contre, soyons honnêtes, c'est un mangaka Ou en tout cas, pour les 30 et quelques premières pages que j'ai dans l'estret On voit que l'auteur n'a jamais fait de fond blanc D'habitude, on voit assez souvent dans certains mangas Où l'auteur, il privilégie juste la case avec le personnage Et il va laisser en fond blanc par flamme de, entre parenthèses, de travailler Là, l'auteur va toujours chercher à faire un fond Va toujours chercher à faire quelque chose pour qu'il y ait un fond Et pas juste, par exemple, des traits ou des lignes ou un truc comme ça Non, non, il y a vraiment un décor derrière Et ça, je trouve ça déjà très intéressant Et mine de rien, personnellement, ça me motive un petit peu plus A dépenser plus cher pour un manga Si il y a plus de travail au niveau de l'esthétique de l'oeuvre en soi Pour ce qui est, par contre, des premières pages Je dois t'admettre que je n'ai absolument pas accroché Très peu de textes En soi, ce qui s'y passe ne m'a pas du tout captivée suffisamment Pour me donner envie de lire Alors que, si je dis pas de bêtises, j'avais regardé vite fait sur internet Il y avait 36 pages D'ailleurs, à savoir que cette vidéo Les 3 mangas ont un estrait de disponible sur internet Donc si tu as besoin de les lire Les 3 ont leur estrait en ligne Voilà Donc, en ce qui concerne ce manga Est-ce que j'achète ou pas ? Ma réponse est non Je n'ai pas été suffisamment captivée Pour être intéressée par l'achat de cette oeuvre On continue avec le manga Arrobas Ellie Achete-elle, je n'ai pas de petite amie Donc un manga des éditions Kana Toujours en cours au Japon D'ailleurs, fais bien attention pour cette partie Parce que je vais te poser une question En fin d'explication sur ce manga Et quand je te donnerai ma réponse Est-ce que j'achète ou pas ? Je vais te poser une question Donc reste bien jusqu'à la fin de cette partie En ce qui concerne le manga Déjà, qu'est-ce que j'ai apprécié ? Déjà, alors, juste un truc hors manga Donc on suit une jeune fille Qui poste des trucs sur Twitter Et Kana a fait le compte Et donc on peut retrouver les tweets de Ellie Et je trouve ça juste trop fun Je te mettrai le compte Twitter du coup De Kana Et enfin, le compte Twitter de Ellie Parce que je trouve ça juste trop marrant à suivre Pour ce qui est de l'oeuvre Certes, on va être sur un truc assez déjà vu Le garçon qui a une double facette Je crois qu'on a eu au moins un tome Une série chez Kurokawa qui était dans le genre Et une autre série de je sais plus quelle maison d'édition Qui a aussi une histoire plus ou moins similaire Mais ce que j'aimais, c'était déjà Que la fille soit totalement transparente Limite, on ne voit même pas qu'elle y est vivante Ça c'est déjà assez changeant Et aussi le fait que justement Elle écrit ses petits messages Parce que honnêtement Qui n'a jamais Quand t'as craqué sur une personne Que tu le vois assez souvent Qui n'a jamais imaginé une scène De love On va dire scène love Qui n'a jamais fait ça Voilà Ça c'est le truc quand même assez classique Et je trouve ça sympa qu'on le mette en avant Et en plus donc Qu'il y ait cette histoire de tweet Et qu'on voit vraiment les posts etc Parce que j'ai trouvé ça assez Mais j'ai trouvé ça tellement fun Et tellement agréable Que justement j'ai adoré les premières pages Et j'ai adoré aussi le manga Surtout que ce que j'adore C'est aussi la personnalité de la jeune fille Qui est vraiment très intéressante Et que j'ai su apprécier Et ce côté un petit peu totalement transparent Inexistant aussi Qui m'a beaucoup touchée Je t'avoue que j'ai versé ma larme Je t'avoue j'ai versé une larme à un moment Une seule Mais Ça m'a fait décrocher une larme Voilà Donc pour la question Est-ce que j'achète ou pas Ma réponse est Pardon Ma réponse est Je l'ai acheté Là où j'ai une question Donc pour toi J'ai fait une vidéo crash test Alors que de base Je préfère pour mes crash test Que ça soit une série Qui soit terminée au Japon Voir en En moins 12 tomes Sauf que j'ai fait déjà une vidéo crash test Avec un manga de Kaze The Promises Neverland Et il y a un autre manga de Kaze Qui sort le Toos Que je compte faire aussi En vidéo crash test Avec seulement un tome Et je me pose la question Si ça pourrait t'intéresser ou pas Que je fasse une vidéo crash test Sur donc le tome 1 Sauf que soit la vidéo Elle sort en novembre Sachant que je ne sais pas du tout Quand sort le tome 2 Donc si ça sort en octobre Non ça sortira forcément en novembre La vidéo sortira forcément minimum en novembre Mais voilà N'hésite pas à me dire tout ça Par contre Comme tu sais Opération Donc je ne suis pas sûre Que je pourrais le faire Dans les temps Soit signant Ce sera fin novembre Voilà Je te tiendrai au courant Surtout sur les réseaux sociaux Principalement Twitter et Instagram C'est là où je pense Le plus à communiquer Facebook je ne pense pas forcément A communiquer Les trucs comme ça Après en message privé Je suis très réactive Sur Facebook Mais pas pour donner les infos Voilà Donc n'hésite pas à me donner ton avis Dans le petit sondage Pour savoir si tu veux une vidéo crash test Sur le premier tome On va donc terminer Avec le manga de Akata S.O.S. Love Un manga terminé au Japon En 6 tomes Si je ne dis pas de bêtises Et nous sommes sur un manga Qui a un thème assez similaire A une autre oeuvre Qui a été disponible aussi Chez Akata Qui était le manga Orange Car tout simplement On suit les aventures D'une jeune fille Qui prétend qu'elle va se marier A 24-25 ans Et que donc du coup Elle n'a absolument pas besoin De se casser la tête A travailler Et à réfléchir A avoir un métier Vu que de toute façon Elle sera mariée Et donc elle arrêtera de bosser Malheureusement Dès le premier chapitre Elle se retrouve face à face A une femme plus âgée De 30 ans Qui lui avoue Que en fait Elle est elle Mais à l'âge de 30 ans Et elle lui annonce aussi Tout simplement Que elle n'a absolument pas réussi Son projet Et qu'en plus Le garçon Dont elle est au final Amoureuse Vient de se marier Dans le futur Donc voilà Donc ça c'est vraiment La ligne de base J'ai juste Adoré Donc déjà Tout simplement Parce que j'adore Les mangas Où on a Le contact avec le futur La personne Nous Du futur Nous donne des informations Ecoute T'as merdé ta vie Il faut tu répare ça Tout de suite Parce que Le futur Ca va pas du tout Et donc Je trouve ça juste Intéressant Surtout que là Ca change quand même De Orange Parce que Orange Ils étaient au final Quatre à avoir eu Une information Comme quoi Il y avait un personnage Qui allait avoir Un problème Là il n'y a pas Trop de drame Là dedans C'est plus Voilà Du fun Et de la romance Donc j'ai vraiment Abrissé cette lecture J'ai très 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 Hâte que la série Se termine Parce que tout simplement Ca a été Un méga coup de coeur Alors autant Ellie de Kana Ca a été aussi Un méga coup de coeur Mais là c'est plus En fait Si on joue Vraiment sur les mots Un giga coup de coeur SOS Love Voilà Donc ça va être Une torture Je te l'avoue Parce que d'habitude J'arrive à un petit peu A oublier L'envie De lire le manga Parce qu'il y a D'autres trucs Qui sortent entre temps Mais là je peux dire Ca va être une torture D'attendre les 6 tonnes Voilà Toujours est-il La réponse Est-ce que j'achète Ou pas Je pense que tu l'as compris J'ai acheté Le tome 1 Voilà Ce 8ème épisode D'Extreme Manga J'achète ou pas Est donc à présent Terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker Commenter Pourquoi pas Partager la vidéo Ca me ferait extrêmement plaisir Pense surtout A me mettre en commentaire S'il y a un manga Qui t'intéressait Ou pas du tout Est-ce que tu connaissais Le manga Il est rentre Ou pas Et sur ce Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite pas à aller voir Le précédent épisode Que je te mets ici Et la playlist Que je t'aurais mis à côté N'oublie surtout pas De t'abonner En cliquant sur ma tête de panda Et d'activer les notifications Surtout en faisant un clic droit Pour vraiment activer les notifications A chaque sortie de vidéo Sur ce A bientôt